Il existe des cinéastes dont la carrière est irréprochable, ils sont peu nombreux certes, mais ils existent. C'est le cas de James Gray et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi Armageddon Time. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de revenir sur Armageddon Time, l'huitième long métrage de James Gray. Ce cinéaste américain à la filmographie parfaite, n'ayons pas peur des mots. Depuis Little Odessa sorti en 1994, le cinéaste n'a cessé de nous proposer des films intelligents, profonds, somptueux, avec des thématiques très sociales. C'est le cas notamment de La Nuit nous appartient, de Two Lovers et son dernier chef d'oeuvre en date à mon sens. The Love City of Z, magistral épopée d'aventure avec des thématiques père-fils absolument bouleversantes. Il va tenter de reprendre des ingrédients justement, ces ingrédients, pour les renvoyer dans l'espace avec Ad Astra en 2019. Qui était très bon certes, mais qui était peut-être un petit peu en dessous de ses précédents films, mais ça reste tout à fait très valable. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ma critique sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis il y avait également The Immigrant, qui était peut-être en termes d'émotions un petit peu plus en dessous, mais ça reste aussi très valable. Donc voilà, une carrière absolument enviable pour James Gray, qui nous revient donc avec Armageddon Time. L'histoire de Paul et Johnny, deux amis d'enfance qui vivent respectivement dans des univers familiaux totalement différents. On a d'abord Paul Graff, interprété par Banks Repeta, qui vit donc dans une famille de la classe moyenne, moyenne haute, on va dire. Ils ne sont partis de rien. Et puis les parents ont réussi un petit peu à s'embourgeoiser. Et d'ailleurs, ils continuent à vouloir s'embourgeoiser, puisque lorsqu'ils se déplacent dans les quartiers riches et qu'ils regardent les maisons, ils se disent « Ah, nous aussi, ça nous arrivera un jour ». Donc voilà, on sent vraiment qu'ils veulent calquer sur le modèle catholique, bourgeois, avec tous les process, on va dire, qui en découlent. Voilà, donc c'est un petit peu leur modèle d'éducation, qu'ils veulent inculquer à leurs enfants. Donc Paul, évidemment, ça va un petit peu, peut-être lui nuire, en quelque sorte, lui qui aspire justement à une vie beaucoup plus simple. En tout cas, basé sur l'art, en fait, sur le dessin, puisque lors d'une visite au musée Guggenheim, justement à New York, eh bien, il va être une œuvre de Kandinsky, en fait, va retenir son attention. Et c'est à partir de là qu'il va comprendre qu'il a une passion pour l'art pictural. Donc c'est très, très beau à ce niveau-là. Mais évidemment, ça n'intéresse guère les parents qui ont envie de le mettre dans le « droit chemin », entre guillemets, dans un métier plus traditionnel et qui rapporte de l'argent. Donc évidemment, c'est absolument pas le cas de Paul, qui n'aspire qu'à des échappatoires. C'est un enfant qui rêve beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se lie d'amitié avec Johnny, qui, lui, est un enfant plutôt pauvre, modeste, et en plus, dont la couleur de peau, en fait, va le mettre au banc de l'école. Voilà, Johnny est noir. Donc évidemment, nous sommes dans une Amérique puritaine des années 80. Il y a encore beaucoup de soucis, évidemment, autour du racisme. On n'en finit pas avec toutes ces problématiques. Mais voilà, donc c'est absolument terrible, puisque des événements vont faire que Paul et Johnny vont, petit à petit, être séparés de plus en plus, avec des choses qui ne tiennent pas d'eux. Le système éducatif, les parents qui jouent le jeu, la politique en plus qui se met de ça, quelque part, avec, justement, quand on voit un membre de la famille Trump, le père de Donald Trump, d'ailleurs. Enfin, on comprend qu'il administre, en fait, la plupart des écoles du Queens, en fait. Donc c'est absolument terrible. Donc on voit des intervenants de la famille Trump débarquer, justement, dans l'école publique, où Paul va être transféré, suite à une bêtise, on va dire, que Paul et Johnny ont faites ensemble. Donc voilà, on sent bien que ces 400 coups que nous font Paul et Johnny va leur porter préjudice, malheureusement. Et c'est ça qui va faire que, petit à petit, ils vont être séparés. Donc voilà, c'est absolument somptueux, bouleversant, magistral, d'une écriture très fine. Il faut savoir que James Gray, eh bien, a écrit tous ses films. Il est l'auteur des scénarios de tous ses films. Il a produit, réalisé. Il a toujours, toujours été vraiment impliqué à 100% dans ses films. Il a mouillé sa chemise, on peut le dire, en tant que cinéaste. C'est absolument incroyable. J'ai un profond respect pour ce cinéaste, James Gray, vraiment. Je trouve qu'il a une lecture très juste de notre société, avec toute l'hypocrisie qui va avec. Voilà, donc, l'immense théâtre dans lequel nous évoluons tous, en fait, pour survivre, est absolument très bien dépeint. C'est vraiment une lecture très, très fine de notre société, un vrai miroir. Donc, je trouve que James Gray, vraiment, est un auteur à suivre. Et d'autant qu'ici, il s'inspire de sa propre enfance. Il faut le savoir. Alors, évidemment, lui, son enfance était basée dans les années 70, mais il a transposé, en fait, son histoire dans les années 80. Pour coller avec des contextes politiques, notamment cette peur de guerre nucléaire. Alors, vous voyez, comme quoi, ça ne date pas d'hier. Et donc, voilà, c'est pour ça, d'où le titre Armageddon Time, et qui fait en plus écho à une chanson de reggae, écrite et composée par Willie Williams. Voilà, donc, une très, très belle chanson de reggae, qui sera reprise, d'ailleurs, par le groupe Punk, qui a des clashs en 79. Voilà, donc, le film est tiré, enfin, le titre du film est tiré de cette chanson, évidemment, et aussi de ce terme qui était fortement utilisé dans les médias, dans la presse et journalistes, tout ça, pour décrire, évidemment, la peur de cette attaque nucléaire, cette guerre nucléaire qui pourrait surgir à tout moment. Voilà, donc, vous voyez, vraiment, comment coller à l'actualité aujourd'hui, avec tout plein de thématiques. Alors, déjà, dans un premier temps, vous êtes attaché, évidemment, à cette amitié, à ces jeunes garçons qui font les 400 coups, c'est vraiment très, très beau. Il y a un élan de jeunesse, on voit le rêve américain, qui est différent pour tout le monde, finalement. Paul, en fait, lui, rêve d'être dessinateur. Johnny, de son côté, rêve de travailler la NASA, mais on lui fait bien comprendre que, parce qu'il est noir, eh bien, ça va être compliqué pour lui. Donc, tous les deux ont des rêves respectifs. Ils vont, eh bien, les entretenir, s'encourager les uns les autres, en fait, pour y arriver. Mais c'est absolument terrible, parce qu'en plus de ça, lui, Johnny, n'a pas le même contexte familial. Il vit chez sa grand-mère, ils sont pauvres, elle est mourante. Enfin, vraiment, c'est absolument terrible. Donc, Johnny va venir un petit peu squatter dans la famille de Paul. Il va essayer d'accéder à sa cabane, qui se trouve dans le jardin, vous voyez. Donc, il essaye de dormir là, parce que les services sociaux vont reprendre sa grand-mère. Donc, vous voyez, c'est absolument terrible. On nous fait bien comprendre, vraiment, que, eh bien, il y a quand même... Voilà, les blancs s'en sortent un peu mieux que les noirs, on peut le dire. Donc, voilà, il y a ce discours-là, évidemment, où on donne toujours une deuxième ou troisième chance à l'homme blanc, et puis peut-être pas à l'homme noir. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, il y a ce discours-là. Il y a le discours, donc, sur l'école. Voilà. C'est où je venais en revenir. Sur l'école qui est absolument... que je trouve très, très fin. Très, très fin sur la manière dont on veut inculquer une manière d'être, au lieu d'aller chercher ce qui fait la chose très personnelle, en fait, de l'étudiant. On n'a pas le temps, en fait, de s'intéresser au cas par cas. Donc, forcément, on est dans quelque chose de très global. J'ai envie de dire quasi-sectaire. En tout cas, quand on ressort d'une grande école, on est tous formatés pareil. Donc, c'est vraiment l'idée que veut inculquer James Gray. Donc, voilà. C'est-à-dire que, vraiment, l'idée, c'est de suivre. C'est le côté mouton du truc où tout le monde est formé de la même manière. On ne cherche pas à trouver ce qui fait notre personnalité, notre différence. Ça, on n'a pas le temps pour ça, mais il faut formater des cerveaux pour qu'ils soient tous pareils à la sortie. Donc, voilà. C'est comme des machines fabriquées en série, quoi. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce discours-là qui me touche, qui me bouleverse parce qu'il rentre un petit peu comme ça dans le... Il n'a pas peur de se mouiller et de dénoncer un peu. C'est toujours plus intéressant quand un film a une dimension un petit peu dénonciatrice de certains travers de la société et de l'être humain. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, James Gray arrive à dénoncer, mais en même temps, à ne pas tomber dans quelque chose de dégré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelqu'un dégré. C'est quelqu'un qui est quand même optimiste malgré les travers de l'être humain. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'il a quand même un élan d'optimisme. Voilà. Il est quand même optimiste. Donc, ça fait quand même plaisir. Il arrive à créer une sorte de feel good en même temps. Malgré tous ses travers, il reste quand même à côté feel good parce qu'on a envie de voir vraiment ses enfants réussir, tout quitter pour vivre leurs rêves. C'est ça qui va vous tenir en haleine. Vraiment. Donc, voilà. Il y a une espèce de... Comment dirais-je ? Director Childhood Cinematic Universe. J'essaie de lancer un terme comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire, en fait, tous ces films avec... Il y avait Lico Respizza aussi d'Anderson. Il y avait aussi Roma d'Alfonso Cuaron qui étaient des films qui se basaient sur les enfances respectives des cinéastes. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit ce genre de film apparaître. Et je trouve ça très intéressant parce que déjà, ça donne une œuvre très personnelle en général. Le réalisateur parle de lui-même, de son enfance. Moi, ça m'intéresse. Je trouve que si c'est un style et que les producteurs trouvent qu'il y a un filon à tirer de ça, et qu'il continue parce que je trouve ça formidable. Chez nous, en France, on avait Michel Gondry avec Microbe et Gasoil qui était aussi vraiment très, très personnel. On a tendance à dire que Michel Gondry, son œuvre la plus personnelle, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui était d'ailleurs écrit par Charlie Kaufman. Là, je trouve que Microbe et Gasoil, c'est peut-être justement là, maintenant, c'était en 2015, mais plutôt récemment, que Michel Gondry avait réussi justement à tirer son œuvre probablement la plus personnelle. Donc, vous voyez, ça dépend. Parfois, c'est tardif. Mais voilà. Donc, le fait de parler de son enfance, parce que Michel Gondry, c'est ça, il parlait de son enfance à Versailles, de l'école, etc. Eh bien, si c'est une manière aussi pour le cinéaste de mettre toute sa patte et de sortir toute sa créativité, c'est en se basant sur des souvenirs d'enfance, eh bien, moi, je trouve ça génial qu'il continue, qu'il se dévoile, qu'il se mette à nu, ces cinéastes, car je trouve que vraiment, c'est une manière vraiment très poétique et lyrique, en fait, de raconter sa propre existence via la caméra, via le montage, qui est absolument somptueux aussi. La fin, d'ailleurs, de par le montage, m'a rappelé celle de Virgin Suicide. Mais attention, je précise, ce n'est pas la même issue. Voilà, je ne dis rien. Voilà, je ne voudrais pas que ça spoil de dire ça, parce que ça pourrait spoiler si vous connaissez Virgin Suicide. Mais c'est simplement dans la mise en scène. Je tiens à préciser. Voilà, on n'est pas sur le même, exactement le même ton. Mais disons que voilà, on est un petit peu sur la même manière, en fait, voilà, très poétique de raconter l'enfance, l'adolescence, l'accès difficile à l'âge adulte. C'est vraiment ça qui est très très bien narré. Donc c'est pour ça que je me permets de faire le lien avec Virgin Suicide, parce que vraiment, la fin m'a rappelé ça. C'est-à-dire que ces jeunes avec tous ces rêves qui finissent par dégringoler, voilà, c'est un petit peu une descente aux enfermes qui ne sera pas la même, évidemment, je précise, ce n'est pas la même, ce n'est pas la même. Mais il y a ce côté Amérique puritaine, vous voyez ? Alors évidemment, on n'est pas chez les bourgeois bourgeois, comme c'est le cas, ça peut être le cas dans la famille Lisbonne, du film de Coppola. Bien entendu, là, c'est différent, mais on va dire qu'on est un petit peu quand même sur le même ton. Ce n'est pas les années 70, c'est les années 80, mais à peu de choses près, on raconte la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'est pas sur une fascination, voilà, des garçons envers les jeunes filles, etc. Ce n'est pas du tout le même délire, ce n'est pas la même histoire, tout simplement, c'est une histoire d'amitié en premier. Mais en tout cas, ce que je trouve très fort, c'est qu'il se base sur cette amitié pour raconter toute l'Amérique des années 80 et vraiment d'expliquer comme quoi il y a une sorte d'impasse, en fait, parfois aussi dans l'éducation. Donc, je trouve ça absolument somptueux. C'est un élan de positivité, de lyrisme, etc. Tout ce qui aurait pu être très fort dans l'Icore et Spizza et qui a finalement été beaucoup trop... L'Icore et Spizza, vous voyez par exemple, film récent d'Anderson, a été beaucoup trop, à mon sens, formaté, les deux jeunes acteurs dans le film, on n'y croit pas trop qu'ils soient ensemble. C'est ça. On ne les voit pas vraiment partenaires, comme dans un buddy movie. On ne les sent pas ensemble. On sent qu'ils ont été rapprochés par les producteurs, par les réalisateurs, mais c'était forcé. Je trouve que c'est trop formaté, trop forcé. Formaté n'est peut-être pas le terme, mais en disant qu'on les a un peu poussés à être tous les deux et l'alchimie n'était pas très claire. Alors que là, l'alchimie est tout à fait claire, on y croit à fond, et c'est ça qui est très très fort, et de voir les liens sociaux à l'intérieur de la famille, les deux contextes familiaux, tous les acteurs secondaires, tous les personnages secondaires justement, sont très bien écrits aussi, parce qu'ils ont tous au moins une scène pour qu'on comprenne quelles sont aussi leurs propres problématiques, ce qui permet de comprendre toute la psychologie de tous les personnages. Que dire de plus ? Que dire de plus ? D'ailleurs, je crée un peu au scandale, James Gray n'a jamais rien reçu en termes de prix, il a toujours été nominé dans des catégories, mais jamais nommé, c'est absolument incroyable, même à Cannes, il est dans toutes les catégories, il n'a rien reçu, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des films qui n'ont pas mérité leur prix, mais c'est très curieux, très curieux, James Gray, on ne lui accorde rien du tout, alors chez nous en France, on a été sympa, on a quand même donné deux fois le César du meilleur film étranger, en 2008 et 2009 pour la Nuit nous appartient et Two Lovers, mais c'est à peu près tout, après c'est des tout petits prix très minimes dans des petits festivals, donc même là, à Deauville, cette année, il est hors compétition, bon voilà, mais il n'y a pas, il n'y a vraiment pas eu d'Oscar, un truc comme ça, alors qu'il mériterait tout à fait, c'est incroyable, le film transpire l'authenticité, mais vraiment à tous les niveaux, même à Notharway, on y croit, cette mère de famille, on ne voit pas du tout, la méga star internationale s'efface pour laisser place justement à cette mère de famille, voilà, d'un foyer de classe moyenne, le grand-père est interprété par Anthony Hopkins, qui revient de manière fulgurante depuis The Father de Florian Zeller, Anthony Hopkins absolument bouleversant dans des rôles justement de personnes comme ça, âgées, qui ont du vécu, qui ont des choses à raconter, donc là vraiment dans le rôle du grand-père, c'est très très beau parce que ça va être la personne qui va peut-être le plus écouter Paul en fait, plutôt que les parents, donc vraiment rien que ça déjà, c'est absolument formidable, évidemment les deux interprètes principaux, donc Banks Repeta et Janine Webb, voilà vraiment deux révélations, voilà deux jeunes acteurs des pures révélations qu'il faudra suivre par la suite, voilà donc vraiment magistraux dans leur interprétation. Si vous avez aimé ici de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie et j'en profite d'ailleurs pour les petits nouveaux qui débarqueraient sur cette chaîne. Coucou à vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, ça permet de continuer le débat vis-à-vis des films que je présente, donc n'hésitez pas et bienvenue à vous. et pour les autres, les abonnés de... mes fidèles abonnés, je vous remercie infiniment d'être toujours aussi présents, actifs, ça fait vraiment plaisir, donc vraiment merci beaucoup à vous, merci infiniment à toutes et à tous et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont. Allez, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501